Alors, démarrage de l'enregistrement pour le commencement d'un Nuzlocke Challenge sur Pokémon, perles scintillantes, étincelantes, tout ce que vous voulez. Alors, on va le mettre en français, et j'ai simplement mis un mod pour augmenter la vitesse, parce que, comme je connais déjà le jeu, c'est un peu redondant de tout faire en vitesse réelle. Alors, pour ce Nuzlocke, seul un Pokémon par zone pourrait être capturé. Je vais jouer une gonzesse, parce que j'ai fini ma partie officielle avec ce perso traditionnel, donc, simplement pour changer un petit peu. Alors, on va l'appeler Nafet, parce que je suppose que, à mon avis, ça doit être une folle de cul. Alors, quel joli prénom ! Comment s'appelle-t-il ? Je n'en sais rien. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Groscon. Bien sûr que c'est comme ça qu'il s'appelle. Pourquoi je te mentirais ? Alors, pour le Nuzlocke Challenge, c'est un seul Pokémon par zone différente qui pourrait être capturé, avec obligatoirement un surnom. Le starter va être relâché après la capture du premier Pokémon, et uniquement le premier Pokémon croisé dans la dite zone pourrait être capturé. Évidemment, les Pokémon en doublon sont interdits. Ce qui veut dire que, si, sur les trois premières routes, je croise systématiquement trois Kenautor, je ne pourrais en capturer qu'un seul, celui de la première route, évidemment. Alors, les objets sont interdits en combat, mais les objets de combat tenus par un Pokémon ne sont pas interdits. Ensuite, quand un Pokémon est KO, il va être relâché. Si, éventuellement, je croise un Shiny, comme ce sera considéré comme un signe du divin, pour m'aider dans ma progression, si j'arrive à le capturer, grand bien me fasse, je pourrais jouer avec ce Shiny. Mais je rappelle juste que le Shiny, c'est 1 pour 4096. Donc, à mon avis, des Shiny, je ne vais pas en croiser. Et dans tous les cas, si j'en croise, il y a de grandes chances que je l'explose. Parce que, dans un Nozloc, en général, on fait de l'over leveling, pour justement éviter de se faire détruire. Donc, en général, les Pokémon sauvages, on les défonce. Quoi d'autre ? Un hors-jeu va signaler la perte d'un combat. Ça signera simplement l'arrêt complet du jeu. Donc, je ne sais absolument pas jusqu'où est-ce que je vais arriver. Et donc, nous pouvons commencer le Nozloc. Alors, ici, on va prendre Tiplouf, tout simplement. Voilà. Pour quelle raison, Tiplouf ? Pour la même raison que si j'avais pris n'importe lequel d'autre. C'est-à-dire qu'il va dégager dans tous les cas. Alors, pour le Nozloc, je m'autorise la capture éventuelle des Pokémon qui permettent d'être échangés dans la console. Je ne vais pas mentir, je ne sais absolument pas quel PNJ propose quel Pokémon échangeable. Donc, c'est-à-dire que s'il y en a un, il me dit « Oh, donne-moi un chenipan, je te donnerai mon aspicot. » Eh bien, je me l'autorise. Parce qu'on va dire que ça fait un peu RP, ça fait partie de l'aventure. Mais en aucun cas, je ne mens quand je dis que je ne sais absolument pas. Je n'ai jamais fait d'échange interne aux consoles, à part à l'époque du câble Link. Pour avoir des Pokémon qu'il est impossible d'avoir, comme Monsieur Mime. Mais je ne l'ai plus refait depuis des années. Et je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme Pokémon échangeable en intragaming, comme ça. Alors, quoi de neuf, ma puce ? Je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Gros con, et toi, être sain et sauf, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbet Littorel. Là, il parait qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorel, là-bas. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il se rendra compréhensif. Alors, si ce monde compréhensif est qu'en plus j'ai des chaussures de sport, pourquoi pas. Oui, 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 c'est très bien. Elle trace, ah ouais, quand même. Ça trace grave. Alors, je rappelle que le Nuzloc ne peut pas commencer maintenant, étant donné que je n'ai pas encore de Pokémon Nuzlocke. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais effectuer l'introduction. Donc, c'est-à-dire, aller voir le prof pour qu'il me dise « Ok, Tiplouf, c'est pour toi. » Ensuite, à un moment donné, on va me dire « Oh, tiens, c'est gentil, on va te montrer comment attraper des Pokéballs. » Donc, gros con, on va me montrer comment attraper des Pokéballs, et il va enfin me filer des Pokéballs. Ah non, il va me montrer comment on attrape des Pokémon pour me filer des Pokéballs. Ah, on va y arriver, hein. Lancer des Pokéballs pour attraper des Pokéballs, ok. Après, voilà, c'est attraper un Volta. Ah ouais, carrément. On a même un peu le temps de bouger. Allez, saloperie détournée. Oui, mais est-ce que je peux bouger ou comment ça se passe, les gars ? Enfin, les animes, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites-ci ? Nous allons en faire un fort de partie, j'ai l'impression. Voilà, tu te sens mieux, tu es calmé ? Allez. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Oui, oui, c'est très bien, le Labo Pokémon, boum, il y a notre ami qui est là, gros con, allez, gros con, ce tir, voilà. Il y a Luca qui va nous présenter au Professeur Sorbier, le Professeur Sorbier qui a une très belle moustache, et qui nous demande de lui remontrer à nouveau le Pokémon. Est-ce qu'on veut lui donner un pseudo ? Oui, ben voilà, parce que de toute façon, je ne le garderai pas. Oui, bien sûr, on peut l'appeler comme on veut de toute façon. Voilà. Quelle chance, tu as un nouveau Pokémon, c'est merveilleux, en avant les amis. Voilà, donc là, il est en train de m'expliquer que... Sache que je peux rester là sans parler pendant des heures, je suis très patient, je me permets de réitérer ma demande d'un fait. Oui, ben de toute façon, je n'ai pas le choix, apparemment. Donc, en gros, il va me dire que comme je pars à l'aventure pour lui, il faut que j'aille prévenir ma maman pour lui dire « Maman, 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 je vais partir à l'aventure, d'accord, je te laisse dans la merde, toi, avec toutes tes dettes, sans Pokémon pour te protéger, adieu. » Mais alors, ce qu'on va faire avant. Voilà, j'ai oublié, tu devrais dire à ta famille que tu t'en vas loin, blablabla, ok. Alors, lui, il se barre, et maintenant... Voilà. Donc, en fait, tu as pris une de ta famille, non, tu n'as encore rien dit à personne, je sais que je meurs d'envie, mais tu ne devrais pas laisser ta mère s'acquitter. Ah, il me dégage, ok. Je pensais qu'il y avait quand même moyen de négocier un truc, moi, mais non. Bon, ben alors, on va dire à la mère qu'on part. Voilà. Bon, apparemment, il n'y a pas de négociation. Salut, en plus, comment tu t'en vas ? Tiens, repose-toi un peu, ça va te faire plaisir. Alors, le prof sorbier. Oui, non, c'est gentil. Les notes d'aventure, c'est merveilleux. Tout le monde, il est content, tout le monde va aller lire. Oui, parce que c'est sûr qu'on n'a que ça. On n'a vraiment que ça à foutre, c'est prendre des notes d'aventure. Excusez-moi, mon petit gros con, est-il ici ? Ben non, en même temps, j'ai un gros con. Ah ouais, ben voilà, c'est vachement mieux avec un chapeau. Ouais. Merci, c'est très gentil. Allez, pour la gloire de mon cul. Oh là, Tiplouf, il est en train de s'énerver, je rentre contre un Pokémon. Ah non, ça va. Voilà, alors maintenant, hop, on va aller voir ici pour qu'il nous apprenne à capturer. Et le Nuzlocke peut commencer à partir d'ici. Voilà. Voilà, il suffit de laisser tourner, et alors il nous apprend à capturer des Pokémon, c'est très intéressant. Voilà, tu vois, c'est simple. Enfin, j'aurais dû affaiblir la cible un peu plus. Il faut faire baisser les PV des Pokémon autant que possible, car ces derniers sont plus difficiles à attraper lorsqu'ils sont en bonne santé. Ah, j'oubliais. C'est plus simple de capturer un Pokémon s'il est endormi, par exemple. Tiens, en fait, voici quelques Pokéballs pour t'aider à te lancer. Vous obtenez des Pokéballs. À plus tard. Alors, je vais retourner sur cette route-ci, hein, pour capturer mon premier Pokémon, qui est un Etourmi. Voilà. Quelle histoire. Alors, Etourmi, si j'arrive à capturer, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis. Parce que, petit Etourmi, Etourmi. Voilà. Alors. Et voilà, Etourmi a été capturé. Alors, là, j'ai quand même affaire à quelque chose de puissant. Je ne voudrais absolument mettre la pression en personne, mais j'ai un Etourmi, level 2. Alors, c'est très bien, en soi, l'Etourmi, mais j'étais psychologiquement pas prêt à avoir un Etourmi. Je pensais vraiment commencer mon aventure avec que Notor. Du coup, Etourmi, il va lui falloir un Pseudo pour un Etourmi femelle. Ah, j'oublie avec le clavier. C'est le moment, le plus dur de mon existence. Alors, voilà, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Voldemort comme un Kikulol. Voilà, on va l'appeler Voldemort comme un Kikulol, parce que, après tout, c'est un Pokémon oiseau, il vole, hein, vous avez compris. Alors, maintenant, attention, équipe. Ah, j'avais oublié, on ne peut pas relâcher les Pokémon comme ça, donc il faut obliger de passer par le centre de Désintox. Voilà, on allume le PC, hop. Voilà, il nous reste que Voldemort, level 2. Alors, là, maintenant, ça va être chaud patate. Pour quelle raison ? Parce que je me retrouve avec un vieux Voldemort, level 2. Il faut savoir que Voldemort, il a plusieurs problèmes. Premièrement, on n'a pas la baguette de sureau, donc on n'a pas le stuff. Deuxièmement, on est level 2. Ça veut dire que je vais devoir prendre la fuite, je ne sais combien de fois, pour juste éviter de crever. Alors, il est possible que le Nuzlocs arrête ici, si on se mange un bon coup critique dans les dents. On va jouer la défensive. Oh ! Oh, mais what ! Alors, voilà, là, je peux déjà retourner, me soigner. Parce que, comme on a pu le constater, on a déjà failli wipe comme des gros blaireaux. Moi, je vais soigner deux fois plutôt qu'une, parce que moi aussi, je suis un gros blaireau. La vitesse, à fond, c'est bien, mais il faut encore que je m'habitue, parce que rentrer 17 fois dans la maison, finalement, ça va me perdre du temps. Alors, Kastormov, est-ce que Kastormov a signé mon arrêt de mort ? Il est niveau 2, Kastormov, voilà. Il m'enlève 3, quand il charge. Il m'enlève 2, quand il charge. Je ne le tuerai pas. Ok, je ne vais, à mon avis, pas le tuer, sauf si je sors un critique. Ah, en fait, je serais que je n'avais pas réussi à le tuer, parce qu'il m'a fait un bugissement, mais finalement, ça va. Ok. Waouh. En tout cas, les gars, je peux vous dire une chose, c'est que c'est vraiment, mais très mal. Alors, il faut savoir que... Un Nuzlocke, comme je le fais ici, c'est un Nuzlocke qui est relativement facile, à partir du moment où on a réussi à pex un peu son premier Pokémon. Donc, si j'arrive à franchir le cap de la première route, le Nuzlocke va s'avérer très simple. Pour quelle raison ? Parce que, en fait, ce qui se passe dans un Nuzlocke, c'est qu'il faut la jouer très défensif. Il n'y a vraiment qu'au départ... Il n'y a vraiment qu'au départ où on n'a pas la possibilité d'être sous-défensif, où on prend vraiment des gros risques. Voilà, moi j'ai fait un critique, c'est bon, je ne vais pas le tuer. Je n'ai pas réussi à m'enfuir, ok. Il va falloir que je m'enfuir, voilà. Donc, il n'y a vraiment que maintenant où je prends des gros risques. C'est-à-dire qu'il faut simplement que mon Nétourmi, de son niveau 2, il passe au moins au niveau 4. Histoire de dire que je sois bien face au Pokémon sauvage. De cette manière, il y a moyen de grind les levels. Le problème, c'est qu'il y a moyen de se manger des critiques, évidemment. Et le plus compliqué, évidemment, ça va être les critiques pendant tout le jeu. Mais si j'arrive à passer au-delà de cette première route... Je n'ai pas réussi à fuir, ok. Si j'arrive à passer au-delà de cette première route, ce qui va s'avérer très simple, c'est qu'il suffit de taper les Pokémon sauvages. Ensuite, d'engager les dresseurs. Et à chaque fois, c'est de repasser au centre Pokémon et d'en abuser. Alors, vous allez dire, oui, vu comme ça... Ben, finalement... C'est facile. Parce que vous voyez, ce que je suis en train de faire là, c'est simplement des allers-retours jusqu'au moment où ça match. Alors, là où il y a un véritable challenge, c'est si, par exemple, on fait un Nuzlocke Challenge durant lequel on va interdire l'utilisation des Poké Center. Et on va se dire, non, moi, je n'utilise que les objets. Pour quelles raisons ? Parce que l'argent n'est pas infini. Comme l'argent n'est pas infini, les potions ne sont pas infinies. Les rappels sont de toute façon interdits. Et étant donné que... On va être bloqué à un moment donné, faute d'argent, ben... On va être d'office, être obligé d'avancer et donc de prendre de gros risques. Attends, ici, je prends absolument aucun risque. Enfin, si, je prends des risques, je veux dire, de manière générale, dans un Nuzlocke comme celui-ci, on ne prend pas de risques. Alors, là, c'est très emmerdant parce que, du coup, s'il y en a un des deux qui place un critique, il tue l'autre. A savoir que, évidemment, il y a de grandes chances que ce ne soit pas moi qui place le critique. Ah, ça va. Voilà. Wow. Alors, j'espère que je réussirai à fuir. Sinon, le Nuzlocke est fini là, les amis. Ouf. Grosse pression, quoi. Alors, il y a moyen de mettre une règle aussi dans les Nuzlocke pour augmenter la difficulté. Ce serait de dire interdiction de over-leveling. C'est-à-dire que le mieux à faire, c'est que sans connaissance de jeu, on connaît en général les Pokémon qui vont arriver en face dans les arènes. Donc, l'idéal, l'idéal, ce serait vraiment de dire, tiens, puisque les Pokémon de cette arène sont level 10, je m'interdis de monter plus haut que le level 10. Alors, il y a possibilité de faire des Nuzlocke comme ça, mais bien souvent, à ce moment-là, ce n'est pas un Nuzlocke complet, parce qu'on accepte quand même le décès des Pokémon. Il faut que je me tire aussi. J'ai pas réussi à fuir. Alors voilà, le Nuzlocke est fini. Voilà, le Nuzlocke n'a plus de Pokémon en forme, dans la panique. Et voilà, le Nuzlocke est hors-jeu, on peut rentrer à la maison, donc voilà. Alors là, vous dites, mais oui, mais non, regarde, tu sais encore jouer. Mais non, je ne sais plus jouer parce que je vous remercie. Voilà, regardez bien ce qui va se passer. D'accord. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on arrête. On va à l'emplacement des données de sauvegarde. Ça, ce sont les sauvegardes. On les met à la poubelle. Et voilà, le Nuzlocke est fini. Donc, conclusion de cette terrible histoire, c'est que Nympheth a donc capturé un Etourmi. Etourmi qui n'a pas été à la hauteur des autres Etourmis. Et notre aventure a pris fin à la route 201. Voilà. Conclusion, Nympheth et Tourmis, très mauvais combo. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada